Leurs goûts à eux sont plutôt dans la nature. Un botaniste canné et un chef falaisien viennent de publier un livre de cuisine qui met à l'honneur Les Plantes Sauvages, son nom Les Secrets d'un Chef dans la Nature. Il a remporté le prix Best Chef Book à Monaco, l'équivalent des Oscars pour la cuisine. Initiation à la cuisine du bocage en compagnie de Leila Agoram et Nicolas Corbar. Quand le botaniste Charles-Éric Labadie est le chef cuisinier, Alain Astin se retrouve dans le bocage normand. Bon là on devrait trouver notre bonheur. Ce n'est pas que pour admirer la nature. On fait de la cuisine du paysage, on est en bocage, c'est le printemps et c'est la bonne saison pour ramasser des petites herbes sympathiques pour Alain. Absolument, l'ail des ours par exemple. L'ail des ours, ou ail sauvage, pousse ici dans les sous-bois, le long des routes. Il n'y a qu'à se pencher. Il peut y avoir aussi des plantes toxiques. Donc il faut bien faire attention à vraiment une belle feuille bien lancée au lait. Comme ça les bords ne sont pas du tout découpés. Puis l'odeur d'ail. Mais l'odeur d'ail, on ne peut pas se tromper. Simplement quelques fleurs comme ça sur une petite salade de tomates, toutes simples avec un peu de vinaigrette. C'est formidable ça. Plutôt que de hacher du persil, des chalotes, on met ça. Et en plus c'est joli. Aïe sauvage, pulmonaire, pain prônelle, prime vert officinale. L'orne, département peu peuplé, regorge de plantes sauvages comestibles aux saveurs étonnantes et méconnues que le chef Alain Instinct apprivoise dans sa cuisine. La pain prônelle. On est au mois d'avril là. Il n'y a pas de petits pois, il n'y a pas d'aricots verts. Il y a quand même plein de légumes qu'on n'a pas. C'est encore trop tôt. Par contre, on a des herbes et elles sont vraiment de la région. Et en plus ça ne coûte rien, on dira. On dira que ça coûte juste l'essence et l'effort qu'on fait pour les ramasser. L'idée du paysage aussi, c'est justement quand on sort, c'est de connaître un petit peu ce qu'il y a autour de nous et puis d'apprendre à connaître le paysage aussi en même temps que les herbes et la cuisine qu'on peut faire avec. On doit trouver dans l'assiette ce qu'on voit dehors. Une nature généreuse à laquelle nos deux compères rendent hommage dans un livre de recettes disponible au restaurant La Tâche à Falaise ou sur Internet. Consommation !